Bonjour les signes du cancer, on est ensemble pour regarder, pour lire les énergies générales du mois de septembre. Pour vous, au centre de votre tirage, nous avons la tour, donc administration, entreprise, structure, quelconque, voire logement. On parle aussi de soutien d'amis, de proches, d'entourage qui est là pour nous seconder, pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous épauler. Sur vos quatre coins, avec l'enfant et le lisse, il peut y avoir une situation qui touche les cancers et un enfant, une situation peut-être, je dirais, de nouveau départ, quelque chose qui est compliqué émotionnellement, peut-être en relation avec un enfant, peut-être en relation tout simplement avec un nouveau départ que vous prévoyez dans votre vie et peut-être même dans votre vie amoureuse ici, puisqu'on peut voir qu'il peut y avoir pour certains cancers une histoire d'amour cachée, mais avec une notion de rivalité. Ensuite, nous avons l'enfant et les étoiles. Donc, on a des espoirs, on a des souhaits pour ce nouveau départ. On peut aussi avoir des communications qui peuvent toucher un enfant, qui arrivent donc par courrier, par mail, par SMS, notification, de la part d'une structure, d'une entreprise. Pourquoi pas aussi d'un établissement administratif ? Dans tous les cas, pour vous, cancer, ça va occasionner des changements, voire même un déplacement. Avec notre lisse et les étoiles, des communications sereines, apaisées, je dirais, il n'empêche que ça déclenche un petit peu de chagrin chez vous. C'est quelque chose que vous attendiez, c'est quelque chose auquel vous étiez préparé et c'est une décision qui ne vient pas de vous, c'est une décision qui vient de cette administration ou de cette entreprise. Nous avons maintenant, avec l'enfant et le jardin, une situation peut-être de nouveauté dans un cercle relationnel, un groupe de jeunes sympas ici qui peuvent faire la fête, mais aussi un nouveau départ par rapport à un groupe particulier, un nouveau départ peut-être par rapport à une clientèle aussi. Dans tous les cas, après quelques blocages, il semble que la réussite soit là. Réussite et solution qui arrivent par rapport à cette entreprise, cette administration, cette structure ou ce logement. Ensuite, nous avons, avec notre lisse et le jardin, une situation un petit peu, je dirais, d'entourage ou de rendez-vous, de cercles, peut-être de personnes assez posées, assez, je dirais, dans un âge avancé même. Ça peut être une association où il y a beaucoup de personnes âgées ou alors peut-être une association pour les personnes d'un certain âge. Ici, ça peut nous parler d'un milieu qui est assez noble en termes de public et on nous dit que par rapport à cette situation, il y a eu des conflits, mais vous trouverez les solutions. Ça nous parle aussi de situation de bien-être par rapport à un événement de la santé qui peut être un petit peu bloqué, retardé. Ensuite, des communications avec ce groupe de personnes, des communications, on le voit, qui peuvent être tendues ici, un petit peu conflictuelles. Dans tous les cas, c'est dans le cadre d'un apprentissage, d'une formation ou de documents administratifs qui vous tiennent à cœur, voire même dans le cadre d'une relation sentimentale cachée. Ici, vous pourriez avoir de la peine, de la peine et du chagrin par rapport à un domaine professionnel ou par rapport à un entourage familial ou à cause d'une ruse que l'on emploie contre vous. Alors, dans notre linéaire ici, on peut voir qu'il y a par rapport à un nouveau départ ou par rapport à un enfant, des choix et des décisions qui sont stressantes, qui touchent le foyer, qui touchent la famille, mais qui peuvent aussi toucher un domaine professionnel que l'on fait au sein du foyer. Dans tous les cas, il y aura des communications qui nous parlent de conflits, de fins, de difficultés, de problématiques. Au point de vue professionnel, en lien avec une transaction financière, en lien aussi peut-être avec un agent immobilier dans le cadre de la recherche d'un nouveau logement ou peut-être parce que le bail arrive à son terme et qu'on doit chercher un nouveau logement. Ici, dans tous les cas, au niveau professionnel, c'est en relation avec une entreprise, une structure ou une administration et on vous dit que vous allez aller chercher une réussite, une satisfaction. On peut parler aussi que certains cancers sont en procès ici par rapport au domaine professionnel ou dans le cadre de transactions financières qui peuvent toucher la famille. Dans tous les cas, vous activez un réseau de personnes qui sont des personnes officielles avec lesquelles vous allez discuter pour des changements, des changements qui seront jalousés d'ailleurs et qui peuvent entraîner différentes problématiques au point de vue administratif, mais il y aura malgré tout une reconnaissance sociale. Ici, si on parle dans un cadre émotionnel, relationnel et sentimental, il peut y avoir tout à fait du stress par rapport à une personne déjà engagée, qui a une famille, mais qui utilise un petit peu de ruse, qui envoie des SMS, des mails, etc., où vous pourriez rentrer en conflit par rapport à ces échanges, par rapport à cette douleur que vous pouvez ressentir à cause de ce courrier. La personne peut même vous demander un investissement financier par rapport à une structure ou une administration. Peut-être qu'elle a des problèmes dans une administration ou par rapport à une structure. Dans tous les cas, vous allez vous réussir à vous défaire de cette situation et par rapport à votre état de, je dirais, empathie, de gentillesse, de bon vouloir, de sympathie et d'honnêteté, vous allez discuter par rapport à des changements que vous espérez vis-à-vis de cette personne qui vous prend un petit peu pour un lapin de trois semaines, on dirait. Dans le cadre d'une histoire qui peut être cachée, qui peut être secrète, vous pouvez avoir une histoire de triangulaire ici. Dans tous les cas, ça peut vous causer quelques désagréments, un petit peu de lassitude, de mélancolie, de déprime face à ces rendez-vous manqués. Alors, vous voyez que ça peut s'organiser sur différents plans. Il peut y avoir des soucis pour les cancers au niveau d'un enfant, au niveau d'un logement, au niveau professionnel sur le mois de septembre, par rapport à un tribunal, par rapport à des actions menées au tribunal. Dans tous les cas, c'est un mois où vous n'allez pas rester inactif. Ça, c'est déjà plutôt bon signe. Alors, sur nos miroirs, on voit bien qu'il y a des choix et des décisions par rapport à un courrier. Alors, ce courrier, de quoi il nous parle ? Il nous parle de discuter d'un nouveau élément avec la tour, donc, ou avec le tribunal, ou avec l'entreprise, ou avec la structure. Les souris et le renard. Là, on est dans le cadre d'une situation un petit peu abîmée par rapport au boulot, par rapport à une situation de famille. On nous dit que les reconnaissances que vous attendiez sont bloquées et que vous risquez d'avoir des communications assez conflictuelles. Avec la maison et le chien, nous avons au sein du foyer de l'aide, du soutien, qui sera toujours le bienvenu. Il y a une satisfaction au sein du foyer, par rapport à la famille, ou par rapport au domaine professionnel, mais il y a des choix et des décisions à prendre qui sont assez stressants. Quelques conflits pour vous, quelques tensions, quelques difficultés en lien avec des discussions que vous aurez au foyer. Ici, avec la croix et le soleil. Alors, on peut parler ici d'une situation miraculeuse qui vient vous sortir de la panade. Il y a eu plusieurs situations brutales et imprévues qui amènent de la nouveauté, ou, par rapport à un enfant, quelques difficultés. Mais c'est comme s'il y avait un miracle de dernière minute. Avec les poissons et le cavalier, nous avons une situation professionnelle qui arrive. Alors, ça peut être des nouvelles au niveau professionnel. Et si ce sont des nouvelles, c'est des nouvelles pas très, très bonnes, je vous l'avoue, avec des blocages, des choix et des décisions à prendre. Avec la tour et le chien, nous pouvons avoir une aide dans un cadre administratif, donc un soutien. Quelqu'un qui est là pour nous seconder, c'est dans une histoire qui vous tient à cœur. Et le résultat, c'est que vous allez recevoir des communications, des mails, des SMS par rapport à la situation qui est en lien avec la tour. Au niveau des discussions qui peuvent être des discussions un petit peu illusoires, mais aussi des discussions qui entraînent une certaine déprime ici. On voit que nos cancers sont affectés sur ce mois de septembre vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une clientèle, par rapport à des rendez-vous. Quelque chose se clôture et se transforme au niveau financier ou par rapport à un patron ou un parent. Nous avons la cigogne et le livre. Des changements, des modifications par rapport à une histoire secrète, par rapport à des documents, par rapport à une formation, un apprentissage. Et bien ici, on va vous parler de l'être compliqué qui va entraîner des décisions. Avec le serpent et l'ami, vous pouvez avoir la trahison d'une personne proche, d'une personne qui est là pour vous soutenir. Ça peut être, n'oubliez pas, un professionnel dans une situation qui vous touche comme la situation administrative avec un tribunal ici. Donc, vous vous sentez certainement trahi. Vous allez élaborer des changements, des modifications. Peut-être même un départ. C'est par rapport à un contrat, il faudra faire des choix et prendre des décisions. Ça nous parle de choix et de décision en rapport avec un contrat, une union, une association, un partenariat, un accord. Alors, notre première colonne ici, vis-à-vis de cet enfant, vous et la situation administrative, légale, audite, droite. Nous avons une situation qui nous parle de famille, deux situations qui nous parlent de votre foyer, deux documents, peut-être d'un apprentissage aussi, dans une certaine notion de bien-être ou de santé qui pose quelques difficultés. Vous allez quand même réussir. Ne vous inquiétez pas, il y aura de belles propositions ou au niveau professionnel ou au niveau, je dirais, d'un engagement. Des choix, des décisions qui vont vous amener de grandes satisfactions dont vous allez pouvoir discuter. Ici, ça fait suite à du stress, à quelques manipulations, quelques mensonges qui ont été proférés ou quelques difficultés que vous avez subies. Peut-être que votre petit cœur en a pris un coup ici vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'une histoire sentimentale. Dans tous les cas, il semblerait que vous puissiez rentrer en conflit avec un groupe de personnes, avec une personne lors de rendez-vous, avec une clientèle. Les souris, le cavalier vient les chercher et les change en jolie cigogne. Ouf ! Donc, ce stress va se modifier, va changer, va vous apporter un certain apaisement parce que le cavalier vient modifier cet état de stress et d'angoisse ou de perte financière. Il n'en reste pas moins que vous avez un petit peu de déprime par rapport à quelque chose qui se clôture et qui est, pour l'instant, stagnant. Au niveau d'un nouvel amour, au niveau d'une situation émotionnelle par rapport à un enfant et d'une histoire cachée, secrète ou d'un apprentissage, d'une formation, de documents administratifs. Ici, on nous parle d'une situation qui peut toucher un relationnel avec un homme qui est là depuis longtemps ou une situation au sein de la famille ou par rapport à la santé. Au sein de la maison, nous avons une situation administrative, peut-être un changement de logement, pourquoi pas, ici, mais dans tous les cas, des difficultés avec le serpent. Il y a quelque chose qui se passe mal. Alors, on peut se dire aussi que par rapport à un logement, il y a une interaction d'une administration parce qu'il y a des problèmes dans ce logement. Ça peut être des problèmes d'insalubrité, ici, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de brutal et d'imprévu qui vous arrive par des communications au sujet d'un engagement, d'un contrat que vous avez passé. Vous aurez la satisfaction malgré tout et une belle satisfaction pour un nouveau départ ou vis-à-vis d'un enfant, toujours par rapport à un rendez-vous. Donc, vraiment, un triomphe s'annonce. Ici, au niveau professionnel, il peut y avoir des contrats, il peut y avoir des études, des formations, il peut y avoir aussi une situation administrative en lien avec un domaine professionnel. On nous parle de lettres, de courriers qui ne sont pas très agréables, qui touchent votre émotionnel et qui vous obligent à patienter et, évidemment, patienter pour vous, c'est égal à stress et angoisse. Ici, on dirait qu'il y a quelques complications qui peuvent un peu vous rendre mélancolique et un petit peu déprimé sur le mois de septembre par rapport à quelque chose qui se clôture. Nous avons cette lettre qui annonce une fin et qui vient mettre un petit peu de déprime dans votre situation. C'est vraiment, pour les cancers, une situation problématique. C'est en lien, je vous le dis, si vous êtes en procès, c'est par rapport à ce procès, si vous êtes en procès professionnel, donc avec l'entreprise, si vous êtes en situation de fin de travail par rapport à une structure, à une entreprise, par rapport à une situation de logement aussi qui peut être au cœur du problème des cancers sur le mois de septembre. Dans tous les cas, des solutions, je dirais, qui amènent des embrouilles. Voilà. Vous allez discuter, évidemment, parce que vous êtes toujours dans la compromission, donc vous êtes prêts à discuter. N'empêche que par rapport à la famille ou par rapport au domaine professionnel, ici, vous vous retrouvez devant un mur. Des communications conflituels, des rendez-vous difficiles, des situations de conflits avec un groupe, un réseau, un cercle particulier de personnes qui génèrent des courriers, des mails, des SMS dans le cadre d'une histoire cachée, dans le cadre d'une situation administrative qui vous tient à cœur vis-à-vis de l'entreprise, de la structure, bref, de l'administration. Ou d'un apprentissage. Vous pouvez être en bis-bis par rapport à un apprentissage pour intégrer une structure, pour être dans une formation. Et c'est, dans tous les cas, des conflits qui mettent votre petit cœur en état de stress. Donc, c'est vrai que sur le mois de septembre, les nouvelles sont bof-bof, parce qu'il y aura beaucoup de choses à gérer, des choses auxquelles vous ne pouvez pas déroger parce que vous n'êtes pas vous à tenir les rênes de ce chariot. C'est le destin qui tient les rênes et qui vous emmène dans ces situations. Alors, il y a toujours une explication dans les épreuves que l'on passe dans la vie. On s'en rend compte après. Sur le moment, ce sont des épreuves, point final, on n'en peut plus. Mais après, on se dit, c'est vrai que si je n'étais pas passé par là, je n'aurais pas fait ça. Donc, essayez de voir le positif dans ce qui vous attend sur le mois de septembre. Bien que ça a l'air d'être assez lourd, j'espère pour vous que vous en retirerez un bénéfice. Et moi, il me semble quand même que cette situation avec laquelle vous vous débattez, en fait, c'est pour aller vers quelque chose de mieux plus tard. Donc, ici, c'est une peine que vous allez subir, certainement. mais elle sera de courte durée parce que je vous vois tout à fait rebondir sur autre chose. Alors, ici, vous êtes, vous, en pleine discussion. C'est compliqué, c'est problématique par rapport à un nouveau départ, par rapport à une situation qui peut toucher un enfant. Il y a quelque chose qui se clôture ici, qui n'est pas agréable à entendre. Avec cet enfant, le soleil et la cigogne, on peut vous parler tout à fait d'un enfant qui s'en va à l'étranger, qui part dans le sud pour autre chose, pour un travail, pour un contrat. On peut vous parler aussi, ici, pourquoi pas, d'un voyage au soleil qui est prévu. Dans tous les cas, si c'est dans le domaine professionnel, il y a un nouveau départ qui reste problématique par rapport à un contrat. Il y a aussi un homme important dans cette situation avec des manipulations, des trahisons. Il peut y avoir ici une trahison sentimentale. Ça peut être tout à fait quelqu'un qui s'en va, qui est proche de vous, et quelque part, vous pouvez vous sentir trahi par ce départ. Des choix, des décisions. C'est ce que vient chercher notre cavalier. Il nous amène le serpent. Donc, attention aux choix et aux décisions qui vont être prises. Elles ne sont peut-être pas tout à fait adéquates. Ici, c'est ou dans le domaine professionnel, ou dans un domaine, je dirais, qui touche l'administration avec des transactions financières. Toujours est-il que vous allez sortir votre épingle du jeu, mes amis. Dans cette situation-là, vous allez être beaucoup plus malin, beaucoup plus intelligent que les autres, et vous allez vraiment avoir une grande réussite. Nous avons un peu de stress, d'angoisse par rapport à cette administration. Cette structure, cet établissement, bref, dans le cadre d'une formation, d'un document administratif, c'est ici une situation où vous allez trouver des solutions. Des solutions, ou au niveau professionnel, ou pour votre famille. Il n'empêche qu'il y a toujours cette connotation des souris qui plane. Vous faites le job, vous faites ce pour quoi vous êtes là, vous tirez votre épingle du jeu, n'empêche que c'est une situation qui vous mine fortement. Nous avons ici peut-être une situation professionnelle au sein du foyer, ou dans le cadre d'une structure familiale, je dirais. Avec la lune, on peut parler de situation un petit peu illusoire, ou de déprime, par rapport à cette situation professionnelle. Évidemment, ici, on nous parle de changements et de modifications, de discussions. Au niveau pro, vous vous sentez un petit peu trahis, par rapport à la situation, je ne vous le cache pas. Ou au niveau de votre foyer, si vous travaillez depuis chez vous, il y a quelqu'un qui vient vous chercher des crosses. Donc, attention à vos déclarations, attention à être bien en règle, pour ne pas qu'on vienne vous chercher des noises et que vous soyez clair avec votre activité. Nous avons ici, au point de vue professionnel, par rapport à la famille, une douleur qui s'effectue dans un cadre relationnel, intime, ou par rapport à une équipe de professionnels. Ici, on vous parle de situation de rendez-vous, de réunion, pour lequel vous allez prendre des décisions importantes. Une situation se transforme par rapport à des documents, par rapport à des contrats. Ici, il y a vraiment la notion de stress et d'angoisse et d'avoir été manipulé. Nous avons ici une lettre qui n'est pas une bonne nouvelle puisqu'elle est accompagnée du fouet. Donc, ça peut être une relance. Ça peut être aussi une facture. Ça peut être aussi une lettre, tout à fait, ou une lettre, je dis une lettre parce que c'est écrit noir sur blanc. Ça peut être un SMS, ça peut être un mail. C'est conflictuel et c'est en relation avec le chien. Donc, avec cette personne qui censément était là pour vous soutenir, vous risquez de perdre une amitié, un collègue, quelqu'un auquel vous teniez et avec lequel vous allez vous disputer. Alors, ouf, compliqué, hein, mes cancers, hein, je suis de tout cœur avec vous et j'espère que cette lecture va vous permettre d'éviter certains écueils pour passer ce mois de septembre en toute sérénité. Nous avons ici deux As qui nous indiquent des confusions. On le voit que c'est conflictuel, tendu, problématique et c'est vrai que le stress c'est aussi la confusion, on ne sait plus où aller. Nous avons ici, alors, un, deux, trois. Ces deux rois rouges nous parlent de rencontres agréables, les trois rois, eux, nous parlent d'associations ou de démarches qui se passent bien en lien avec la structure, l'administration ou l'entreprise. Nous avons aussi trois reines. Vous le savez, mes amis, les trois reines ce sont des cancanières, des indiscrètes qu'il faut ignorer. Il y a ici deux vallées noires. Alors, les deux vallées noires nous parlent de mauvais conseils. Attention, attention, on le voit ici, le serpent est quand même bien au centre de votre jeu. si vous avez des conseils à recevoir, il faut les recevoir d'une personne qui est assermentée, qui est formée pour ça, qui va vous demander tous les tenants et les aboutissants avant de vous conseiller. Donc, les conseils à l'emporte-pièce, des amis, des collègues, des voisins, non. Nous avons deux dix, ce sont deux dix rouges qui nous parlent ici de possibles voyages, donc de déplacements. Ce n'est pas un voyage très, très loin, ça peut être juste un week-end. et ça va vous faire du bien. Allez-y. Nous avons aussi deux huit. Alors, ils sont là. Nos deux huit ici nous parlent de relations qui peuvent devenir sérieuses. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un et que ça devienne sérieux au fur et à mesure sur cette fin du mois de septembre. Ce serait quand même pas mal, ça viendrait vous apporter un petit bol d'air frais et agréable. Je vous le souhaite. Nous avons trois sept. Un, deux, trois. Alors, les trois sept, vous le savez, ça nous parle de soucis physiques et ça peut nous parler aussi d'une annonce de grossesse. Alors, une annonce de grossesse ou un projet qui est en cours, que vous allez mettre auquel vous allez donner naissance. Ensuite, nous avons trois six. Un, trois. Les trois six nous parlent, vous le savez, d'aller visiter un lieu religieux. Pourquoi pas ? Ici, on peut aller dans une église, on peut aller dans un lieu de culte, mais on peut aussi demander de l'aide et du soutien psychologique et psychique parce qu'on a besoin d'être soutenu moralement. Voilà, mes amis cancers, je vous remercie infiniment pour vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires. Je vous souhaite quant à moi un bon mois de septembre et je vous embrasse très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada